La découverte de près de 400 pieds de cannabis par les enquêteurs de l'Office central des stupéfiants à Sikasso, supervisé par le chef d'escadron Touro Canoté, fait suite à l'exploitation d'informations fournies par un tiers signalant la présence des plantes de marijuana dans un champ de légumes. L'auteur s'appelle Ali Bengali et a reconnu avoir planté des graines de cannabis, qui a donné cette plantation de cannabis. Il n'est pas à sa première fois. En effet, en 2020, le prévenu avait été interpellé pour vente et consommation de cannabis. Donc on est parti ainsi, au centre, et on a fait la découverte. J'ai fait les images, j'ai envoyé à ma IRC et au procréé, et ensuite on a procédé à l'élèvement de tous les pieds qui se trouvaient là-dedans. Et lui-même, on l'a conduit au bureau, et avec ses matériels et les plantes de cannabis. Il y avait une plante, uniquement la pépinière, en face pépinière, il y avait 76 plantes. Et il y avait, dans le champ même, il y avait 372. Donc on a tout détruit. Et pire encore, la zone est déclarée rouge dans la région de Sikasso. Il fallait être rapide dans l'intervention. Selon le commandant Touro Canoté, chef d'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Sikasso, l'auteur de ce crime a été placé sous mandat de dépôt. Mais quant à la culture, personne au village ne peut dire qu'il l'a vu. Mais il a commencé, il vient de commencer d'après lui-même. Quand on lui a demandé, on peut estimer à combien de temps ce plan-là. Il dit que c'est en janvier. C'est en janvier, en début janvier, qu'il a commencé à mettre les graines et les graines ont poussé. Donc la procédure a été faite et le gars, il a été placé hier pour reculturer la consommation de cannabis. Parce qu'il dit que lui, il ne le vend pas. Il dit que tu ne peux pas consommer un cannabis sur deux étapes. Il n'a pas quand même reconnu la vente. Bon, il a pris quand même les deux infractions. La culture qui est un crime et plus la consommation. Hier, il a été placé à l'administration. En collaboration avec la population et les élus locaux de la région, le commandant Tourou a indiqué que des actions de sensibilisation seront menées dans la zone et également des dispositions pour éviter que de tels événements se reproduisent. Il convient de noter qu'au Mali, des dispositions générales prévues par la loi numéro 01-068-21 modifiées concernant les contrôles des drogues et des précurseurs.